On est là ! On est là ! Je ne l'ai pas oublié hier ! Je ne l'ai pas oublié hier ! Ah ! Comment il n'est pas oublié ? T'as besoin d'être costal ! Ah c'est original ! On n'en manque pas eu ! Bravo ! Il est mis, tu vois, il n'y a pas de problème, tu perds une matière plus difficile à lire ! Tu veux nous dire quoi ? Eh bien, je dirais, en commençant par aujourd'hui, parce que j'ai l'impression pour cet acte 41, dans l'ensemble des actes du gouvernement, j'ai l'impression de revivre 230 ans en arrière, parce que tu sais que l'année 2019, on fête la révolution française. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est comme si on faisait pas un grand 230 ans pas en avant, mais plutôt 230 ans pas en arrière. Macron, le président de la République actuelle, il devrait regarder son histoire de France, parce que je n'ai pas l'impression qu'il respecte les antécédents. Ceux qui se sont battus il y a 230 ans, ceux qui se sont battus il y a 50 ans en mai 68, nous, aujourd'hui en 2019, on veut vivre et pas survivre. Parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est les pauvres, je dirais même les salariés pauvres qui donnent aux pauvres. Mais je dis à tous les Français qui nous écoutent, il faut qu'ils se réveillent, parce que lorsqu'ils vont voir leur salaire, aujourd'hui ils pensent qu'ils vivent avec ce qu'ils ont, du moins certains salariés. Mais quand ils vont s'en apercevoir que les fruits vont augmenter et qu'ils n'auront pas grand chose à mettre dans leur frigo, peut-être qu'ils vont se réveiller, mais il faut se réveiller maintenant, parce que sinon, la France va couler. C'est un peu comme le totalique, nous sommes tous sur un paquebot, et si on ne se bat pas aujourd'hui, on va tous couler. Voilà, en ce moment, il y a l'histoire du G7, machin, ils sont en train de se bagarrer, patati patata. Mais en attendant, Macron, s'il veut réformer, moi je suis d'accord, qu'il se réforme lui-même, qu'il soit président de la République avec 1500 euros, quand il aura fini son mandat, qu'il arrête de prendre les gardes du corps comme ils ont fait les précédents. Et pour le respect de la démocratie, Monsieur le Président, regardez en 2005, 55% des Français ont voté non pour l'Europe. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez remettre le vote pour que les Français revotent ? Donc il n'y a pas de respect de démocratie. Je prends l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement Hollande a donné un référendum pour les gens qui veulent voter pour l'aéroport. Le gouvernement Macron arrive, et on cache le vote. Vous croyez que c'est normal ? Vous appelez ça ? La démocratie ? Non ! C'est-à-dire, on vole la démocratie des Français. Donc il n'y a aucun respect. Et on demande de respecter les lois. Où sont les droits et les devoirs ? Liberté, égalité, fraternité ? Il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, on est en train de faire, comme il y a 230 ans en arrière, comme Michel. Merci.